Các bạn đang xem video tại kênh Ampolyroi. Chúc các bạn có những giờ phút học tập thoải mái và hiệu quả. Une série originale Netflix Change de chaussure Pour un meilleur soutien À faire les 100 pas en portant le bébé, aucun soutien au monde ne suffit. Je crois qu'elle remplit ses biberons de chocolat. Je dois aller à Moscou jeudi. L'équipage doit être formé. Je dis Tu plaisantes. J'ovule, je dis Pourquoi installer l'appli si tu t'en sers pas ? Je peux finir ? J'ai consulté l'appli, donc j'y vais ce soir. J'irai après le boulot. Je prépare ton petit déjeuner. Il sera dans le frigo à ton réveil. J'ai tant de chance. Nous avons tant de chance. Et ce sera le cas de notre bébé aussi. Il ne mangera donc que du chocolat. Léna ? Léna ? Léna, appelle-moi, d'accord ? On vient d'atterrir quelque part en Écosse. Alors, appelle-moi. Assure-toi d'être à l'intérieur, d'accord ? Assez, il est parti, Laura. On ne peut pas vous perdre. J'arrive pas à y croire. Il était tellement Malade ? Jeune ? J'allais dire, jeune. Vous croyez qu'il a avalé quelque chose ? Non. Je pense qu'il délirait. Que est-ce qu'on fait de lui ? On l'enterre ? Ou on le prend avec ? Ça dépend. On reste ou on part ? C'est quoi, le plan ? On espère voyager avec vous. Je suis mécanicien. Freddy travaille dans l'avionique. John est un pilote et un excellent guide. Vous êtes les bienvenus à bord. Mais où aller ? On a 45 minutes avant le lever du soleil. Il faut voler vers l'ouest. Oui. L'ouest. L'ouest ? On va à l'ouest ? Faut qu'on rentre à Bruxelles, qu'on sauve nos familles. Imbécile ! Que dit-il ? D'aller à Bruxelles. C'est presque l'aube. On n'aura pas le temps. Mais on s'en fout. On a des familles. Alors ? Attends. Tu devrais leur dire ce qui se passe. Bon, eux. Ils nous ont confirmé ce que Terenzio nous avait dit. Ils ont entendu. Que même dans un refuge souterrain, on meurt. Quoi ? Comment ça ? De quoi tu parles ? Je sais rien de plus. Mais je sais qu'en tant que capitaine, votre sécurité est ma responsabilité. Je ne peux que m'éloigner du soleil. On ne va même pas essayer de sauver ceux qu'on aime. T'es fou. J'y vais pas, t'as vu ce que ça fait. On peut se mentir, mais si on n'y va pas, on est des salauds. Non, on est malin. Lâche ton fusil, on verra qui est malin. C'est facile pour personne, mais on n'a pas le temps. C'est comme ça. Viens, chérie. Ok. Tout va bien. De quoi avez-ce-vous besoin ? Du plus de provisions possibles. Et après, on fout le camp d'ici. Où est la nourriture ? Ceux qui ont fui ont dû tout prendre. Pourquoi n'était-ce-vous pas partis avec eux ? On refaisait le tour de la ville pour voir s'il restait des gens. Sur le retour. On a entendu les avions partir. Ils vous ont laissé ? C'était le chaos. On était des centaines. Pour la radio, Mathieu veut couper le plancher de l'avion. Ici. Un chalumeau ? Tu fais celle-là, je fais celle-là. Mais c'est déjà fait. Il faut faire la valise là-bas. Ah non, c'est mort, je fais pas ça. Quoi ? À cause de lui ? Fais comme s'il était pas là. C'est pas comme si on allait retourner à Bruxelles. Pourquoi pas l'enterrer ici ? Les Arabes ont besoin de plus de temps, tu sais. C'est leur micmac islamique. Bon. C'est tout ? Oui. Le capitaine nous veut prêts à partir. Mais on a un problème. Un seul ? La maman russe veut rester. Tu peux la faire changer d'avis ou nous aider ? Le soleil qui tue, c'est des conneries. Ils sont en train de nous mentir. Qui nous ment ? Je sais pas. Le gouvernement, le monde entier, celui qui a inventé cette histoire. Pourquoi on nous mentirait ? Voler, ça fait pression sur ses poumons. Tu comprends ? Je veux plus lui infliger ça. D'accord, je comprends. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. Ça te fait quoi ? On s'inquiète pour toi et ton fils. C'est vrai. Vous me connaissez pas. Je sais pas qui tu es, je m'en fous. Mais ça te donne pas le droit de tuer ton fils. Le tuer ? Si tu restes, tu vas le tuer. Je prends une voiture et je l'emmène à l'hôpital, d'accord ? Y a plus d'hôpital, y a plus rien, ici. Laissez-moi tranquille. Maman. Dominique. Injecte-lui. Maintenant. Chéri, viens ici. Laisse-moi tranquille. Chut. Tourne. Libère le passage. Laissez-moi aider. Non. On la met là. Elle va se réveiller ? Oui. Assieds-toi. Regarde, ta maman est là, juste à côté de toi. Tu bouges pas de là. Elle va se réveiller. Attache ta ceinture. Yacoub, c'est notre boulot de nous occuper des passagers. Y a plus de boulot, plus rien. Plus rien n'a aucun sens. Notre boulot. C'est ça, ouais. Pour garder le soleil derrière nous, on doit maintenir. Une vitesse de 1035 miles à l'heure, fois le cosinus, à savoir la latitude. Pour rester dans le noir. Le cosinus. Si on était sur l'équateur, le soleil nous rattraperait. Parce que la Terre est plus large ici ? C'est ça. D'accord. Je pensais qu'on manquait de chance. Voici notre zone de vol. Si on peut maintenir notre vitesse. Regardez, capitaine. Tu crois que les autres avions ont compris. Espérons que quelqu'un règle tout ça et qu'on aura des nouvelles. Si vous pouvez réparer vos radios. On essaie. Internet aussi. Ok, asseyez-vous. Je retourne à ma place. Vous n'êtes pas pilote ? Pas comme vous. Elle a aidé à l'atterrissage. Comme une pro. Ça avance ? On verra bien, très vite. Mathieu dit que la radio est en dessous. C'est pas Yacoub qui devait faire ça. Il a refusé. Cet homme, c'est aussi un mécanicien. Ok. Ça va. Ouais. Sûr ? Comment elle va ? Elle se réveille. J'ai vécu à Moscou, à ton âge. Vous me l'avez déjà dit. On devrait bientôt arriver. Dominique ? Il est là. Tu dormais. Ça va. Oui. Il dit qu'on va à Moscou. M. Volkov, il n'a pas toujours toute sa tête. Il a de la chance. Ouais. T'as trouvé du réseau ? On va au Canada. On sait pas encore où, exactement. On va le plus loin possible avec nos réserves de carburant. Y a quelques semaines, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et j'ai répondu avec un émoji de chat avec des cœurs à la place des yeux. Ne laisse pas le passé définir ton présent. C'est ton prêtre qui t'a dit ça ? Non. C'est ma psy, quand je lui ai dit que j'allais me suicider. Il y a combien de temps ? Hier. Y a quelques semaines, on a réservé ce voyage avec Henri, mon mec. Enfin, ce que ce voyage devait être. Quand il est mort, je me suis dit que j'allais y aller toute seule. Et me tuer. Ouais. À quoi bon, hein ? C'est exactement ce que je pensais, à l'aéroport. À quoi bon ? Maintenant, je dois m'assurer que ce garçon soit pas abandonné. Ça me donne une raison de vivre, à moi, pour l'instant. Tu pourrais ressentir la même chose si tu réparais cette radio. Et ça signifierait beaucoup pour ceux qui sont encore en vie. Y a que des glucides. C'est les chocolats préférés de M. Volkov. Vous avez fouillé dans nos sacs ? Demande du capitaine. On vous a pas donné la permission. Il nous a demandé de faire l'inventaire. Mais on demande toujours. Retourne à ton siège. Tu te prends pour qui pour me parler comme ça ? Pour celui qui vous a sauvé la peau. Bon, tiens, prends-le. En vrai, y en a plein. Remercie cette jeune fille qui vient de sauver ta vie. Incroyable. C'est quoi, les dégâts ? Il n'est pas sûr. Ce système est différent d'une autre. J'y comprends rien. Qu'en pensez-vous ? Compagnie aérienne belge, équipe francophone. Et les mecs pensent qu'on parle tout anglais. Bon sang. Pardon ? On pourrait tirer dedans. Ce serait pas pire. Hein ? C'est pas bon. On peut essayer de raccorder pour voir si ça marche. Je crois que le système a cramé. Tu t'y connais en ordi ? Pas vraiment, non. J'ai travaillé comme technicien de réseau à la fac. Mais ça, là, ça pourrait être le routeur ou un satellite, je sais pas. Même si tu répares Internet, les réseaux fonctionnent plus. J'ai lu un article là-dessus. Les serveurs peuvent se maintenir en service tout seuls assez longtemps. Et ? On verra, non ? On verra, ouais. Voilà. Merci. Vous me rappelez quelqu'un ? Qui ? Ma future femme. Votre mère, vous voulez dire ? Vous êtes sophistiquée et chic. Vous devez savoir ce que vous voulez. Allons aux toilettes et oublions tout ça. C'est la fin du monde, alors pourquoi ne pas s'amuser ? Vous êtes drôle. Et vous êtes belle. On est quitte. Profitez de votre boisson. Et ? Ça marche. Ça marche pas du tout. Qu'y a-t-il ? Internet marche, je crois. Plus de messages depuis une heure. Tu sais si le soleil s'est levé en Belgique ? Je pense que oui. Maman chérie, je ne dors plus. Justine et moi, on te l'a jamais dit, mais on a de la chance d'avoir une maman. Comme toi. On t'embrasse de tout notre cœur. On t'aime. Valie. Les scientifiques, ils disent qu'il y a un problème avec la polarité du soleil. Avec quoi ? Quelque chose comme ça. Tu peux relire ça ? Oui, attendez. Des chercheurs spécialisés en physique solaire. À l'université d'Oxford émettent l'hypothèse. Que ce serait lié à la récente modification de la polarisation solaire. Ça, ça pourrait être intéressant. Attends, c'est ton métier. Non. Je suis climatologue pour la Commission européenne, mais ça se recoupe. Ah, donc tu peux nous expliquer ce que l'article nous dit ? Tous les 11 ans, le champ magnétique du soleil s'inverse. Personne ne sait pourquoi. En général, c'est un détail sans importance. J'appellerai pas ça sans importance. Attends. Encore une fois, c'est pas mon domaine de spécialité. Mais pendant les derniers cycles, l'inversion était faible. Personne n'a su expliquer pourquoi. C'est peut-être devenu plus puissant dans l'autre sens. Ce qui explique ce qui est en train de se passer ? Ça pourrait provoquer un grave événement de rayonnement gamma. Horst, je comprends rien à ce que tu dis, là. Comme si des milliards de bombes à neutrons explosaient toutes les secondes. Quand est-ce que ça s'arrêtera ? Votre théorie sera aussi bonne que la mienne. Attends, ces scientifiques, là, ils sont en train de trouver des réponses. Non ? L'article, il est paru quand ? Y a à peu près une heure. Si le soleil signifie la mort, et on dirait bien que c'est le cas. Alors, les auteurs de cet article sont morts au moment où l'aube a frappé l'Angleterre. Donc, ils sont. Maintenant ils sont. Déjà ? Probablement morts. Oui, c'est. C'est assez évident, ce qui nous arrive. 1. Dieu nous a toujours parlé par le feu. Le buisson ardent. La flamme sur l'autel. La colonne de feu dans l'Exode. Rick, c'est des histoires. Des histoires ? Tout à l'heure, t'as dit que les scientifiques les plus brillants n'étaient pas capables d'expliquer pourquoi ça nous arrivait. Mais c'est, mais. Pas de, mais. Toi, tu as une incertitude. Mais moi, j'ai ma certitude. Et ça compte, quand même. Non ? J'ai besoin d'un verre d'eau. Horst ? L'aisselle. On peut parler un moment ? Oui. Là, devant. Ok. Que est-ce qu'il y a ? La position du soleil détermine l'heure à laquelle un musulman doit prier. Ok. Ça doit pas être facile dans le noir. Tout à fait. Alors, j'ai cherché l'heure du lever du soleil. J'ai cherché le nom de la base, et ce reportage est apparu. Ils étaient stationnés en Afghanistan. Ils sont entrés chez un traducteur, l'ont tué, violé sa femme. Après, ils ont brûlé la maison. Attends. Je me souviens de cette histoire. J'étais là-bas. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Criminel de guerre. Que est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas, mais... On aura des points de fidélité pour ce vol ? Peut-être. On peut pas les laisser avec des familles. Et... On les jette dehors ? Je ne sais pas. Il faut une solution. Dehors, ils mourront. C'est ce qu'ils méritent. Sylvie. Viol et meurtre. Je sais. Que est-ce que vous chuchotez ? S'il vous plaît. Merci. Vous êtes marocain ? Oui. De où, exactement, au Maroc ? Tangier. C'est à qui ? Vous fouillez mes sacs ? John et votre capitaine ont été clairs. Chaque bouteille et chaque bouchée vont dans la pile. C'est pour affaire, pas pour boire. Marrant. On dirait du champagne. Faites pas attention. C'est un prototype. De ma marque. Allons-nous vraiment. Arrêtez. Nous entre-déchirer ? Non. Un coup de feu. Encore. Une gorgée pour chacun. Regarde. Non. Il tire. Faut y aller. M. Volkov. M. Volkov, non. Reculez. S'il vous plaît. Non. M. Volkov. Non. M. Volkov. M. Volkov, vous m'entendez ? Gardez les yeux ouverts. M. Volkov. Vous m'entendez ? 1. Ramenez-moi chez moi. M. Volkov. Tu l'as tué. Quoi ? Vous l'avez tué, connard. Il allait tout nous tuer. C'est impossible d'ouvrir les portes pendant le vol. Vous le saviez pas ? La pression, ça vous dit rien. Il était vieux. Que est-ce qui se passe, Freddy ? Une erreur. Une erreur ? Vous pouvez pas tuer les gens comme ça. Oh. Et, on se calme. On se calme. Relax. Je veux juste le sortir. Vous voyez cet enfant ? Il est terrifié. Laissez-moi l'emmener. Ok. Bien. De l'aide. Que est-ce qui se passe ? Volkov a essayé d'ouvrir la porte. Il a essayé de l'arrêter. Il aurait pu tuer. Baissez votre arme. Donne-la moi, Freddy. Tu feras de mal à personne. T'es pas comme ça. Écoute-moi. Tout va bien. Il était déboussolé. Ce qui est arrivé est arrivé. On peut plus rien y faire, ok. Écoutez, on a encore quelques heures avant d'atterrir. Alors, je suggère d'essayer de dormir. Mais on va où ? On va à Edson, Alberta. Au Canada. C'est un petit bled, mais on pourra ravitailler un peu. Et trouver une radio, celle-ci est foutue. Et trouver une radio, aussi, apparemment. Depuis plus de deux heures aucun site belge n'a fait de mise à jour. Même chose partout. Écoutez, on voyage depuis longtemps, alors essayez de vous reposer un peu. Ok ? Dès qu'on approche, je vous fais signe. Il est bon. Freddy se sent plus mal que quiconque à bord. Je comprends. Il essayait de protéger les passagers. Salut. L'aura est un peu perturbée, donc je vais changer ton pansement. Je peux le faire moi-même. Sois pas bête. Donne ta main. Faut que je te dise quelque chose, mais tu dois pas réagir. Ces mecs, ils ont pas été laissés derrière par accident. Ils devaient comparaître devant la cour martiale, pour meurtre. Vous savez ce qu'on dit. Quand les gens parlent une autre langue devant nous. C'est qu'ils parlent de nous. Désolé, je connais pas le terme médical en anglais. Vous inquiétez pas. Je plaisante. Lui, c'est le pilote. Les autres, c'est des administratifs. Faut les faire sortir de l'avion. C'était quand ? Où ? Afghanistan. Afghanistan ? J'y étais enrôlé. J'ai vu plein de blessures. Quand y étiez-ce vous ? Eux. 2016, 2017. C'était mon deuxième déploiement. Ah bon ? Et ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai un plan, mais je vais avoir besoin de ton aide. Ça ira. Je l'espère. Attachez tous vos ceintures. On atterrit bientôt. Tout le monde attache sa ceinture. Ceinture de sécurité. Inès, on atterrit bientôt. S'il vous plaît. Ça a l'air tellement paisible. Rien n'a été paisible, ici. Tu sais ce que j'arrive pas à oublier ? Les premières personnes qui ont vu le soleil se lever n'ont pas eu le temps de s'en rendre compte. Mais chez nous, ceux qui savaient, j'arrive pas à imaginer. Ceinture. Ils se sont écroulés. Écoutez-moi. Le soleil se lève dans deux heures. Pas de temps à perdre. Disons que les véhicules marchent encore. On va chercher des provisions en groupe. Je me disais. Eux, si vous pouviez nous trouver une radio UHF, VHF. Même une radio maritime servirait. Pourquoi nous ? Les pancartes seront en anglais. Ça marche. Ils devraient nous accompagner. Ils te veulent avec eux. Yacoub parle pas anglais. Mais il sait ce qu'il nous faut. Ok, je viens. Elle aussi. Moi ? Vous parlez français et anglais, vous pourrez traduire. Pourquoi ? Je peux traduire mieux. Non. On préférerait l'hôtesse de l'air. C'est bon ? D'accord. Faites attention à vous. Chacun de vous. Tu conduis du mauvais côté de la route, idiot. Aucune importance. Mon Dieu. Ne regardez pas. S'il vous plaît. On vous expliquera tout par la suite. Mais ces soldats ne sont pas ce qu'ils ont dit être. Ce sont des assassins et des violeurs. Quoi ? Quoi ? Pardon ? Qui dit ça ? Explique. Ils sont en procès. Enfin, étaient en procès. Toi. Le mec qui m'a piqué le fusil, c'est votre source. C'est vrai. Pas le temps d'expliquer. Yacoub va essayer de les semer, mais on doit être prêts à décoller. Dès que lui et Gabriel reviennent. Donc essence, nourriture. On se divise et on fonce. Ok. Il faut qu'on enterre Nabil. Bon, eux, d'accord. Mais alors, faites vite. Yacoub essaiera de gagner une demi-heure, mais ça sera peut-être moins. Allons-y. Attends, y'a que du sucre. On n'a pas le temps d'aller dans une épicerie ? Il nous reste 12 minutes, on prend pas le risque. Ok. Prends les bananes aussi. C'est peut-être la dernière fois qu'on en voit. J'ai aidé à préparer le corps de mon père. J'avais 21 ans. On lui avait tiré dans le dos. Il n'a jamais pleuré. Tu étais fort, toi aussi. Mon Dieu. Sa bouche. C'est comme s'il avait été passé dans un micro-ondes. D'une certaine manière, c'est exactement ce qui s'est passé. Haussmann. Tu peux apporter une autre couverture ? Bien sûr. Un salon de manucure, une banque et une pizzeria. Je doute qu'on trouve des radios. Yacoub m'a donné cette adresse. Demandez-lui, alors. Où est le magasin électronique ? Au 5100 Linden Street. C'est pas l'adresse que tu m'as donnée. C'est l'adresse que j'ai trouvée en ligne. Que a-t-il dit ? Eux, je me suis trompé d'adresse. C'est pas votre faute. C'était celle de qui, alors ? Putain. T'es sûr de ça ? Que ces Britanniques sont des criminels ? Hayas a trouvé l'histoire sur Internet. Ils étaient à la base pour être transportés et jugés. Virer quelqu'un ? C'est dangereux. Qui dit que demain, ça sera pas l'un de nous ? T'essaies de m'embrouiller ? Je dis juste. Va chercher les gars qui s'occupent de l'enterrement. On doit y aller. J'aime mieux ça. Beau matos. Tu veux aller pêcher, abruti ? Un jour, peut-être. J'adore l'Amérique. On est au Canada, imbécile. On dirait qu'il n'y a plus de radio. Demande-leur de vérifier dans l'arrière-boutique. Yacoub pense qu'il y en aura à l'arrière. D'accord. Essayons. Que est-ce que tu fais ? Faut partir. Non. Pourquoi ? Je t'expliquerai. Faut partir. Arrête. Tu me fais peur, là. Ce sont des tueurs, tu dois me croire. Gabriel, viens. Gabriel. Allez. Merde. Allez. Arrêtez. Non. 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 Zara. E. Avant de mourir, M. Volkov, il a dit quelque chose en russe. Que est-ce qu'il a dit ? Ramenez-moi chez moi. Quelqu'un arrive. Si c'est pas Yacoub et Gabriel, tu fermes la porte. Ok. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Où est Gabriel ? Elle n'y est pas arrivée. Allons-y. T'as trouvé une radio ? Oui. Mais Gabriel. Elle n'a pas pu. Quoi ? C'est de ma faute. Il nous tire dessus. Il nous tire dessus. On peut pas partir sans Gabi. On n'a pas le choix. On doit protéger les passagers. Salaud. Merde. Stop. V1. Rotation. Arrête. Stop.